Et à nos martyrs, dans beaucoup de chaînes, ils s'adressent en tant que morts, comme c'est très dérangeant, alors qu'il y a un dit clair de notre prophète. Sous les décombres, les personnes qui meurent sous les décombres sont des martyrs, c'est clair. Et disons que nos amis sont des personnes de gauche, ils utilisent un tel style, mais eux, donc, à des gens qui meurent chez eux, ils les appellent également comme martyrs. Et donc, alors, quelle est la signification de les appeler comme morts ? Non, ils ne sont pas morts, ce sont des martyrs. Et tous, ils font leur prière, ce sont des croyants comme de la lumière. Et Dieu, le Très-Haut, donc, de cette vie difficile, les a pris dans son paradis. Voici le fait. Et c'est dû au fait de la miséricorde de Dieu, si Dieu le veut. Et de telles choses, bien sûr, il y a des tensions qui sont fondées sur la tristesse. Et il faut faire très attention à l'attitude hostile. Et le mot mort, etc., c'est vraiment très dérangeant. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, mort ? Le nom est dessus, c'est un martyr. Et Dieu, le Très-Haut, dit auprès de Dieu, ils sont vivants. Et Dieu, de leur vie de douleur difficile, Dieu a mis fin à cela. Et il les a fait parvenir au niveau de martyr. Il les a pris dans une vie heureuse. Voici le fait, si Dieu le veut. Et nous demandons cela, que toutes ces chaînes changent leur style. Et à chaque fois que j'entends cela, cela me dérange beaucoup. C'est vraiment très dérangeant. Et nos frères miniers, leur moralité est très jolie. Aujourd'hui, un de nos frères qui a été délivré. Et quand il a été pris sur la civière, comme ses bottes étaient avec de la boue, il a dit, je ne veux pas le salir. Et comme il donne de la noblesse, l'enfant de l'intoli regarde son caractère plein de respect. Dans un environnement effroyable, il y a des centaines de martyrs. Il y a des blessés qui sont extraits. Il dit que mes bottes ne salissent pas cet endroit, que je fais attention. Il a demandé cela plusieurs fois. Est-ce que vous voulez que je les enlève ? Et regarde cette noblesse de l'enfant de l'intoli. Dans ces mines, sous la terre, tous faisaient leurs prières. Et tous faisaient leur jeûne. Et ces enfants, ces personnes faisaient leur jeûne. Ma conviction, le trio n'a pas voulu, donc, ces travaux dans des conditions difficiles, ils appris au paradis. Et surtout, la question de deuil, qu'ils ne comprennent pas mal, c'est dans le sens du respect, pour être concentré sur l'affaire. L'intérêt, sinon, se frapper dessus, pleurer, s'attrister et avoir des souffrances, ce n'est pas cela. Ceci sera de l'associationnisme. Et c'est très illogique, il n'y a pas d'utilité ni de compréhension à cela. Et vis-à-vis de Dieu, cela sera une attitude qui ne s'y est pas. Mais, à l'échelle mondiale, comme c'est une tradition, les drapeaux, donc, sont abaissés, il n'y a pas de programme d'amusement, mais donc, on n'en rira pas, on pleura constamment, on souffrira. Ce n'est pas en ce sens, si Dieu le veut. Et que cela ne soit pas mal compris. Et nos frères qui sont tombés martyres dans cet accident des mines, et qui leur donnent deux fois plus de salaire, c'est nous qui allons leur donner leur argent. Et donc, ceci versera de l'eau dans tous les cœurs, cela se donnera de l'apaisement. Tout le monde sera content, heureux de cela. Et faisons de l'économie dans d'autres endroits, mais pas là-bas, il ne peut pas y avoir d'économie là-bas, si Dieu le veut. Et ces personnes, ces miniers, les chaussettes trouées, cela fait beaucoup mal à la personne, cela va beaucoup déranger. Et donc, le respect de cette personne, mon lion, et il a dit plusieurs fois, il a dit, mes bottes sont sales, que je ne salisse pas cet endroit. Regarde l'éducation de l'enfant de l'intoli. Et il y a un très grand événement là-bas, n'est-il pas ? Les martyrs sont déterrés, enlevés, il y a des blessés, et dans un tel environnement, une telle courtoisie, et la personne de l'anatolie n'a pas été vue dans le monde, c'est une personne vraiment de qualité, eux sont très bénis. MashaAllah, c'est ainsi que Dieu le veut. Bonsoir, M. Annocta, j'écris de l'Azerbaïdjan, et donc, dans la catastrophe de Soma, on se sent très mal à l'aise. Est-ce que vous pouvez dire, donc, nos pensées, non, il ne peut pas y avoir une chose comme quand on est mal, cela sera illicite, cela sera une révolte contre Dieu, donc, s'attrister, souffrir, pleurer, toutes ces choses, ce sont des révoltes. Et ce qu'on appelle, donc, le deuil, c'est le respect, nos frères, donc, qui sont tombés martyrs, le nom de cela, c'est le deuil. Et tu abonneras tes propres affaires et tu t'occuperas de leurs affaires, n'est-il pas ? Et tu t'occuperas de leur sérénité, c'est cela le deuil. Et ceux qui font de l'égoïsme, ne fera plus de l'égoïsme, et donc, avec sincérité, ils se soutiendront à nos frères. Sinon, le fait que tu pleures, que tu es triste, qu'est-ce que cela leur fera à eux, n'est-il pas ? Et eux, par exemple, le salaire qu'ils vont recevoir, et donc, donner des conseils au gouvernement, que leur salaire soit multiplié par deux, que le salaire qu'ils prennent soit multiplié par deux, ceci sera un apaisement. Et eux n'ont pas besoin de tes larmes des yeux, car le fait qu'ils sont tombés martyrs, c'est une appréciation de Dieu. Et Dieu les a enlevés de cette vie difficile, il les a pris dans son paradis, il les a pris dans une vie remplie de joie. Mais donc, ceux qui restent derrière, ce sont leurs familles, et il faut les aider. Sinon, ne pas rire, ne pas parler constamment, donc avoir un visage tiré, etc. Ceci fera rire le diable, et cela fera rire le diable. Le musulman ne peut pas avoir une telle attitude. Cela sera une attitude, donc, illicite, et qui ne s'y est pas. Et Dieu, dans le verset, dit ainsi, si Dieu le veut, « Lorsqu'un mal les touche, ils disent, je demande la protection de Dieu contre le diable, nous, certes, nous appartenons à Dieu, et nous allons revenir à lui. » MashaAllah, louange à Dieu. Et dans cet accident, donc, et les personnes, les enfants qui allaient se promener en bateau, et donc, où ils ont mis une bombe, est-ce que cela peut être un plan de leur part ? C'est-à-dire, donc, qu'ils, bien sûr, qu'ils insistent sur, donc, la probabilité du sabotage. Il ne peut pas simplement dire que c'est un sabotage. Oui, il est possible que cela soit un sabotage. Et concernant, donc, l'accident minier, la colère a augmenté, a-t-il dit, et alors que la société, donc, pour augmenter ses bénéfices, diminuait sur les dépenses, mais il n'y aura pas d'une chose comme quoi, donc, ils ont fait de l'économie sur la sécurité. Et de toute manière, donc, envoyer nos frères dans cette mine, c'est erroné. En Europe, il y en a, il y a des, il y a des grandes, donc, machines, qui creusent sous terre. Ils les commandent avec, de manière électronique, et de la personne commande de là où elle est assise. Mais qu'est-ce que mille, deux mille personnes ont à faire sous terre ? Et c'est un événement très, très risqué. On prendra des mesures, mais, mais, ceci également n'est pas suffisant. Sinon, ils peuvent faire des voies, donc, d'évacuation spéciale, des voies d'issue spéciale. Par exemple, partout, cela peut être fait, tous les 100 mètres ou les 50 mètres, ils peuvent faire, donc, des voies d'évacuation, des voies de sortie. Et il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises, mais ce qui est le plus solide, c'est de ne pas envoyer, donc, nos frères là-bas. Et ils doivent travailler, mon frère, donc, s'il a, donc, la ville de Soma sous la terre, il est également dessus, dans le domaine de l'agriculture. Cela peut être, donc, dans l'agriculture, et nos frères peuvent prendre un poste partout. C'est vraiment très facile. En tant qu'agriculteurs, en tant qu'employés agricoles, ils peuvent officier. Et peut-être que la première année, ils manqueront d'expérience, mais la deuxième année, ils obtiendront un résultat magnifique, si Dieu le veut. Oui, je vous écoute. Et dans le syndicat, donc, allemand des maussures minières, et que dans la Turquie, donc, les sécurités dans le secteur minier sont en retrait. Mais même si l'on prend des mesures, c'est une affaire très dangereuse. Le charbon, ce qu'on appelle le charbon, c'est un briquet avec le gaz. Il y a tout type de gaz qui se forment sous la terre. Des gaz explosifs, des gaz qui empoisonnent. De toute manière, le charbon est quelque chose qui est propice à brûler. Et le gaz est propice à exploser, c'est extrêmement dangereux. Et les appareils utilisés, les appareils électriques, et on ressent que tout peut se produire. Il peut y avoir des effondrements soudains. Est-ce qu'on peut donc faire confiance au fait d'être sous terre ? Et absolument, avec une télécommande électronique, il faut utiliser des appareils robotiques. Voici la solution. Et à mes vies, la plus belle attitude à adopter, à prendre, c'est qu'à eux, leur donner une bonne vie, leurs enfants leur procurer une belle vie, et ne pas les encourager à la tristesse, ne pas les encourager au deuil, et là-bas, ne pas amener à un environnement de tension, car là-bas, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des jeunes filles, il y a des personnes âgées. Une personne âgée mourra de tristesse. Si tu l'encourages à la tristesse, la femme enceinte fera tomber son bébé. Et un tel encouragement sera très, très erroné, et sous le nom de deuil, et il n'y a pas de signification à faire vivre un deuxième mal, une deuxième souffrance, il ne peut pas y avoir de souffrance sur souffrance. Et ce qu'on entend par seuil, c'est que nos frères là-bas, il faut les soutenir, leur témoigner de la compassion, du respect, et le fait qu'ils sont précieux, leur faire ressentir cela, et leur montrer qu'on leur donne beaucoup de valeur, et les protéger, les soutenir comme notre propre frère. C'est ceci le deuil. Sinon, les personnes âgées, là-bas, jour et nuit, les faire pleurer, et ce n'est pas donc être une cause pour leur mort. Les femmes enceintes, les faire pleurer, et faire tomber leurs enfants, et ce n'est pas faire vivre l'effroi aux petits-enfants, et à eux, avec un style qui ne leur fait pas sentir que cette souffrance, avec le style du Coran, en leur expliquant la joie du paradis, il faut les attirer vers cet état d'esprit heureux, et par exemple, là-bas, avec un camion, qu'ils envoient de la nourriture, car toutes mes vies sont pauvres. Regardez, donc l'un n'avait pas de chaussettes à ses pieds, et ces chaussettes étaient trouées, toutes sont ainsi mes vies, la plupart, que l'état leur envoie de la nourriture, dès aujourd'hui, et envoyons-leur, donc, des camions, des fruits, que leur maison s'apaise, s'il y a des manques chez eux, corrigeons cela. Par exemple, s'ils ont des problèmes d'éclairage, donc corrigeons cela. S'il y a des réparations à faire, faisons cela avec la main de l'état. C'est nous qui allons donner l'argent pour cela. Et peu importe ce que cela coûte, faisons-le. S'ils ont des malades, faisons-les soigner, n'est-il pas. Et ne faisons pas, n'ajoutons pas souffrance sur souffrance. Et donc, ton père est tombé martyr maintenant, ils disent, alors, faisons le deuil. Non, cela n'ira pas. Et il faut bien souligner la signification du deuil, si Dieu le veut. Donc, le deuil, cela se fera ainsi. Et dans leur maison, on enverra des camions de fruits et de nourriture, de la nourriture toute prête, n'est-il pas. Dans la maison du martyr, c'est une tradition, on emmènera de la nourriture. Nous, moi, quand j'étais petit, c'était ainsi. Donc, quand quelqu'un mourait, on l'emmenait de la nourriture, il n'avait aucun besoin, donc abondamment. à chaque maison, abondamment, abondamment, de manière suffisante, de la nourriture prête, en voyant leur cela, les malades, avec minutie, dans les hôpitaux, faisons les soigner, et enlevons de dessus eux ce type de souffrance. Et ceci les apaisera. Sinon, tous ensemble, pleurons, souffrons, de toute manière, ils sont dans une situation difficile, et ajoutés souffrance sur souffrance. Et ceci sera une attitude non conforme au Coran, à l'islam. Et comme vous l'avez déterminé, ils ont des aides. Et donc, l'État donne de la nourriture aux familles constamment. Bien sûr, dans les maisons, il faut distribuer abondamment, abondamment, si Dieu le veut. Et tout de suite, que leur salaire, il leur donne. Donc, deux fois leur salaire, n'est-il pas ? Tout c'est tout. Et tout ce qui les gêne, donc, il les opprime. Enlevons tous ceux-là. Ils sont tombés martyrs. Ceci est un honneur. Et même dans le sud-est de la Turquie, nos frères tombés martyrs, on a pris une mesure, une précaution. On a pris des mesures. Quand Dieu veut, donc, quand Dieu veut qu'il y ait des martyrs, il les prend. Si ce n'est pas là-bas, il les prend ailleurs. D'une manière ou d'une autre, Dieu prend les martyrs. Car c'est écrit dans le verset, ils attendent les autres martyrs. Et cela veut dire que les martyrs, bon, il y a consomment des martyrs, ceci est la loi de Dieu. Que Dieu a nos martyrs au paradis, leur accorde toutes les beautés. Et que Dieu, donc, Dieu d'une vie pleine de souffrance, et dans une vie joyeuse, riche, pleine de ménexion, les a pris dans une vie éternelle. Dieu le triou les a pris dans cette vie. Et en un moment, donc, tous sont passés au paradis, si Dieu le veut. Et donc, en un clin d'œil, si Dieu le veut. Que Dieu, à leur famille, ne fasse pas souffrir leur famille. Et que Dieu, nous, donc, ne faisons pas vivre cette tension encore plus à ces familles. Dispersons cette tension et que là-bas, il y a une abondance qui vienne. Et descendons une sérénité là-bas et réjouissons chaque famille, qu'il soit dans la joie et qu'il y ait à la fois l'aide de l'État et de plus. Il y a différents, donc, institutions organisées pour aider et que nos frères, donc, les fassent vivre. Et mes vies, donc, sont dans l'obligation de travailler sous terre à eux, donc, donnant-nous de jolis moyens, en particulier à leurs enfants. et que leurs habits, leur santé, leur éducation, ceci est très important et que l'État, en concernant cela avec une planification minutieuse et en prenant des résultats rapides, notre cœur s'apaisera, cela va être encore mieux si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada